Bonjour ciné-séries, je m'appelle Mélanie Bernier, je suis comédienne et j'ai 35 ans. Vous avez pu me voir dans Les gamins avec Alain Chabat et Max Boublil, dans Un peu beaucoup aveuglément de Clovis Corniak, vous avez pu me voir dans L'assaut de Juniak Leclerc avec Vincent Elbaz, dans Love Addict dernièrement, dans pas mal de films. Je pense que ça dépend des natures, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est très compliqué, moi je dois avoir un tellement gros ego que c'est pas si difficile que ça. Oui bien sûr je me suis déjà cherchée sur Google, oui oui ça m'est déjà arrivé, ce serait mentir et ce serait de la fausse modestie de vous dire que je ne l'ai pas fait. Mais oui parfois sur Google on n'a pas de très bonnes surprises, des petits montages vous voyez un petit peu vicieux par exemple. Je crois que ce qui me fait vibrer c'est de ne jamais savoir à quoi m'attendre, la rencontre avec un personnage, avec un amateur en scène, avec des partenaires, avec une équipe, le fait de pouvoir voyager, il y a des projets qui se passent c'est juste merveilleux et puis il y en a d'autres c'est très violent, donc voilà ce n'est jamais la même histoire. Je ne sais pas ce que je regarde en premier, je crois que c'est souvent quelque chose de plus général, par exemple sur le film mine de rien j'ai regardé le scénario, sa globalité, mes partenaires, le rôle de Stella mais avec tout plein d'autres choses, ce n'est pas qu'un rôle que je regarde généralement. La première fois que je me suis retrouvée sur un plateau de tournage, je crois que c'est une émotion tellement forte, j'en ai tellement rêvé, j'avais commencé à faire du théâtre quand j'avais 6-7 ans et je voulais absolument faire ce métier et je crois que c'est un moment que je n'oublierai jamais. Merveilleux, c'était un tournage de deux mois au mois de décembre-janvier, il faisait un peu froid, je ne vais pas vous mentir mais accueillis avec une équipe Arnaud Ducré, Philippe Rebaud, ce sont des partenaires de rêve, tous les anciens mineurs, les figurants avec qui on a tourné parce qu'ils sont très importants, c'est un film très collectif. Je regarde The Morning Show en ce moment, j'avoue que je préfère les premiers épisodes, là je suis un peu, ça me perd un petit peu, je ne devrais peut-être pas dire ça mais voilà, et mon coup de cœur cinéma, j'ai vu Les Invisibles que je n'avais pas vus, j'ai adoré, 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 voilà. Bon, je peux regarder je pense les films en fait qui m'ont animée quand j'étais une enfant adolescente, Coup de foudre à Notting Hill par exemple est un de mes films cultes en termes de comédie romantique et qui me fait inlassablement tomber amoureuse du grand. Je crois que c'est mes souvenirs d'enfants qui me, voilà. Aucun. Parce que je crois que je fais ce métier et que je pense qu'il y a des personnages qui peuvent me faire rêver mais souvent la réalité n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut être dans la vie donc je préfère rêver et rester spectatrice et voilà, donc il n'y a pas un acteur ou une actrice. Alors vous pouvez venir me voir au théâtre à partir du 4 mars au Lucernaire dans une pièce de Marguerite Duras, mise en scène par Bertrand Marcos où j'ai la chance de partager l'affiche avec l'immense Dominique Pinot. C'est lui et moi pendant une heure sur scène et c'est un projet juste magnifique et vraiment venez, venez, venez. Et à l'écran je vais être en tournage et donc du coup je commence le film au printemps. C'est un film de Sylvain Fuzé mais je ne vous parle pas encore de mes partenaires parce que c'est en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada